Cette histoire se passe en Côte d'Ivoire et m'a été racontée par Nedved, un abonné. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Wange. Les gens pratiquaient beaucoup la sorcellerie dans ce village, surtout une femme appelée Nakosa. Mais les gens ne savaient pas qu'elle était sorcière. Nakosa pleurait tout le temps dans le village parce qu'elle perdait souvent ses enfants en bas âge. Les gens du village la consolaient mais tellement s'étaient abusés et perdaient tellement trop ses enfants à répétition, du coup ça agaçait tout le monde et plus personne ne voulait l'approcher. Nakosa avait 6 enfants, 400 morts brusquement et de façon très chelou. Il restait 2 enfants mais ces 2 enfants étaient un peu fous. Des fois ces enfants qui étaient fous parlaient correctement mais parfois ça déréglait un peu dans leur cerveau, du coup ils criaient partout dans le village et de jour en jour ils devenaient de plus en plus fous. Ces 2 petits fous étaient très intelligents à l'école et s'étonnaient même les professeurs que ces fous soient intelligents. Les gens du village se posaient beaucoup de questions et ils se disaient comment ils peuvent perdre 4 enfants en l'espace de 2 ans. Et le pire c'est que ces 4 enfants étaient morts de façon très bizarre, ils n'avaient pas de maladie. Le mari de Nakosa, Siaka, ne prêtait pas trop attention à ce que les gens disaient, mais on sentait qu'il avait quelque chose à cacher au sujet de la mort de ces 4 enfants. Siaka ne pouvait rien dire, comme si quelqu'un l'empêchait de parler. Mais c'est un homme calme et il parlait aussi très rarement. Un jour, une femme habillée en blanc entre dans le village. Elle avait des corilles en main avec une calevasse. La dame avait du kaolais sur le visage. Je ne sais pas ce que ça signifie donc les Ivoiriens, écrivez-le en commentaire. Et donc la femme entre dans le village en chantant. En Côte d'Ivoire, on appelle ce genre de femme des Dieli. En fait, cette femme Dieli avait des trucs sur elle, des trucs un peu mystiques qui lui permettaient d'arrêter les sorciers. La femme Dieli est partie tout droit devant la maison de Nakosa et elle a commencé à dénoncer tout ce que Nakosa faisait. Tout le village s'est rassemblé autour de la case de Nakosa pour entendre ce que la femme Dieli avait à dire. Elle a commencé à dire que Nakosa a tué ses 4 enfants puis elle les a mangés. Elle ne les a pas mangés comme ça, elle les a mangés mystiquement. J'espère que vous comprenez. La femme Dieli dit aussi qu'elle n'a pas pu tuer ses 2 enfants. Voilà pourquoi ils sont devenus fous. La femme rajoute que Nakosa a attaché son mari pour ne pas qu'il parle. Voilà pourquoi il est toujours calme et très silencieux. Mais la femme ne s'arrête pas par là, elle continue. Et elle dit que si Nakosa crie tout le temps dans le village, c'est parce que l'esprit de ses 4 enfants la tourmente. La femme était venue dire des vérités, il était temps. Après avoir dévoilé tout ça, Dieli sort du village sans parler à quelqu'un. Donc son but c'était juste de venir dévoiler quoi. Aussitôt quand elle sort du village, les 2 enfants guérissent et Nakosa meurt sur le champ. En tout cas si tu connaissais l'histoire ou tu ne connaissais pas, laisse moi ton avis dans les commentaires. Et moi je te fais plein de gros bisous. Et je te dis abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501